CCI Podcast 49, votre rendez-vous de la transition écologique et de l'économie circulaire. J'engage mon entreprise dans une démarche responsable. Quand on rentre dans leur site de production, il fait chaud et l'odeur est inhabituelle. Sur la table, des petits tubes à essai dans lesquels baignent des larves et des oeufs de mouche. Nous sommes dans les locaux de Cycle Farms. Cycle Farms, créé en 2016, est basé à la fois en France et au Ghana. Deux sites sur lesquels le président de l'entreprise, Marc Lurasky et son associé, développent les deux volets principaux de leur activité. En France, il crée de nouveaux modèles et technologies pour la culture d'insectes et la production de juvéniles, des larves d'insectes, au Ghana, un site de production d'alimentation animale à base d'insectes. En tout, ils produisent 6 000 tonnes d'aliments par an et 40 millions de larves par semaine. Marc-Antoine Lurasky, bonjour. Bonjour. Pour résumer vos activités, vous élevez des insectes pour ensuite nourrir des poissons. Exactement. Ok. En passant par différents process industriels, évidemment. Évidemment. Très simplifiés, mais c'est le but. Vous voyez l'insecte émerger véritablement dans l'alimentation animale. Nous, on s'est dit, en effet, sur une partie africaine où il n'y a pas de production de protéines animales locales ou très peu, il y a une carte à jouer là-dessus. Donc, on a commencé à se fournir en insectes, à les reproduire pour ensuite monter petit à petit en échelle. On a mis deux ans à créer et installer la filiale ghanéenne qui fonctionne depuis 2018. Et ensuite, sur la France, on duplique un nouveau modèle qui est issu plutôt des activités de recherche entre 2018 et 2020. Et alors, justement, ce petit animal qu'est l'insecte, vous avez décidé de nourrir exclusivement de biodéchets organiques ? Tout à fait. Ça, c'est pareil, c'était une volonté de votre part de s'engager dans cette démarche écologique et de ne pas... Parce que je suppose que tous vos concurrents ne font pas comme ça. Dans nos valeurs, on a des valeurs fortes au niveau environnemental. Mais nous, on pense et on est convaincus du fait que l'environnement est payant du moment où il est rentable également. Donc, nous, dans nos enjeux, c'était de récupérer du déchet. Parce qu'évidemment, par rapport à d'autres matières premières, il est mis à disposition très souvent gratuitement. Il y a un véritable engouement autour de ces matières qui sont finalement peu recyclées et qui peuvent être, en effet, valorisées et données des produits à forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, pour ça, vous êtes donc obligé de travailler en relation directe et étroite avec les maraîchers, je suppose, et pas mal de structures locales pour récupérer ces biodéchets. Ça aussi, c'était important pour vous de travailler en lien avec votre territoire, je suppose ? Déjà, c'était une des raisons pour lesquelles on s'est implanté en Anjou. Donc, depuis le 2017, c'est que le département du Maine-et-Loire est effectivement spécialisé, d'un certain côté, dans le végétal. Tout ça, ce sont des démarches de travailler en lien avec son territoire, etc., qui rentrent dans le cadre de l'EIT, l'écologie industrielle territoriale. L'idée, en gros, c'est de mutualiser les ressources, vous le faites. Vous collaborez avec des entreprises du territoire, ça aussi, vous le faites. Vous limitez l'extraction de matières premières, vous le faites également. C'était une volonté de votre part de créer ce circuit d'optimisation de ressources, ou bien ça s'est trouvé comme ça, et c'était finalement dans les besoins même de l'entreprise que ça se passe comme ça ? C'était dans les besoins économiques de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, l'objectif est quand même de proposer une matière première, qui est responsable écologiquement, qui présente en effet la capacité d'être produite sur des matières qui ne sont pas valorisées. Donc, en fait, c'était obligatoire pour vous de rentrer dans ce circuit de l'écologie industrielle territoriale ? Tout à fait. Donc, il y a un enjeu fort à garder des coûts très bas là-dessus, bien que ce soit du déchet. Mais par exemple, on ne peut pas se dire qu'il va y avoir un camion qui va faire 800 kilomètres à travers la France pour nous livrer des déchets de fruits et légumes du sud-est ou du sud-ouest, par exemple, puisque là, économiquement, on ne s'y retrouverait pas. Donc, il y a un vrai enjeu à travailler à l'échelle du territoire. Donc, vous parlez de la CCI du Maine-et-Loire. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre tout ça en place ? Vous avez été accompagné. Quel a été le rôle de la CCI du Maine-et-Loire dans l'accompagnement ? On est arrivé en 2017 en présentant ce projet-là à la présidence de la CCI, également à toutes les équipes opérationnelles de la CCI. Donc, on a travaillé vraiment sur tous les volets avec la CCI, également le volet immobilier. Donc, tout ça, ça nous a permis de nous installer localement et de travailler à petite échelle sur le territoire. Donc, on avait trouvé nos premières sources d'approvisionnement en biodéchets, que ce soit le Maine d'Angers, que ce soit une entreprise près de Nantes, également. Depuis 2021, on retravaille de manière à proximité des équipes de la CCI pour notamment trouver des nouvelles sources, puisqu'on a un projet de développement pour la fin de l'année qui va nous permettre de mettre sur le marché une grande quantité de juvéniles d'insectes. Et du coup, on a besoin de multiplier par 10 nos approvisionnements d'ici la fin de l'année. Donc, on a pris contact avec eux. On a déjà trouvé un nouvel acteur et qui nous permet de s'approvisionner en mâches et en radis, notamment déclassés. Donc, en fait, ils vous ont permis de créer ce réseau local, quoi. Exactement. On est beaucoup passé par eux à ce niveau-là, par la Chambre d'agriculture et par d'autres acteurs territoriaux pour pouvoir développer notre réseau local. Et donc, c'est facile de travailler en symbiose à la fois avec la Chambre d'agriculture, à la fois avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Ces deux structures qui communiquent bien ensemble. Oui, ça communique. Je dois dire que ça communique très bien. En effet, on a témoigné de notre besoin à la fin de l'année sur des nouveaux gisements. On a pu, donc, au niveau de la CCI et de la partie économie circulaire, qui directement a pris contact avec la Chambre d'agriculture sans que l'on soit mis au courant. Et ils sont intervenus dans ce procédé de supply chain en nous mettant en relation avec des entreprises qui seraient intéressées par la revalorisation de leurs déchets par notre système. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lureski, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci à vous. Pour engager, vous aussi, une démarche de transition écologique dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur meneloire.cci.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada